Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un nouveau modèle de chez Blackview, une marque que je vous avais présentée il y a très peu de temps avec le BV5000 qui est un téléphone ultra résistant. Aujourd'hui, il s'agit du BV2000 qui est un téléphone très entrée de gamme qui offre quand même la prouesse d'offrir un écran HD de 5 pouces, 4G, double SIM donc on va dire quand même à peu près tout ce qui est nécessaire pour avoir un téléphone qui est plutôt tendance et plutôt actuel et en plus qui offre, comme vous le voyez, un design plutôt joli. Alors, on retrouve à l'arrière une coque en plastique qui est d'une qualité tout à fait correcte. Là, on est sur la version grise, il existe pas mal de coloris, vert, rose, blanc, etc., bleu, donc beaucoup de couleurs, donc ça sera quand même une bonne nouvelle également. Là, on est sur la version tout ce qui est le plus standard, c'est-à-dire grise. Alors, au niveau de la boîte, on ne retrouvera pas grand-chose dedans, on est sur une boîte tout petit format qui offrira juste un câble USB et un chargeur. Donc, un chargeur d'une qualité qui m'a l'air tout à fait correcte, qui est de... on n'est pas sur 1A, on est sur 0,7A, donc pour la recharge, ça ne sera pas forcément fabuleux, et un câble USB, tout ce qui est le plus standard également. Pas de kit piéton, pas de kit main libre ou quoi que ce soit, mais on peut leur pardonner ça au tarif auquel le téléphone est proposé. Alors, le téléphone, à quoi il ressemble ? La coque arrière est amovible, comme je le disais, elle est plutôt de bonne qualité, hop, elle est rigide, c'est-à-dire qu'il sera assez difficile de la plier, les boutons sont intégrés dedans, c'est pour ça que vous pourrez très facilement changer la coque de ce téléphone et mettre, par exemple, la verte si vous en avez envie ou autre. Alors, dedans, on retrouve une batterie de 2400 mAh, c'est écrit ici. Vous retrouvez deux emplacements pour carte SIM, une grande et une micro, ainsi qu'un emplacement micro SD. Ici, on a une caméra de 5 millions de pixels interpellés en 8, et un flash. Vous voyez, tout se clipse plutôt bien. Au niveau des boutons, on retrouve sur la droite le bouton power, les boutons de volume, au-dessus, le jack 3,5 mm, un emplacement pour la recharge micro USB, ici, rien, et en dessous, un micro. Sur la façade, on retrouve un bouton physique, qui est donc, on peut appuyer dessus, mais on n'a pas de capteur d'empreinte digitale, forcément, mais en tout cas, c'est un vrai bouton physique, un bouton retour et le bouton menu. Une fois allumé, on retrouve Android 5.1, on pourra vérifier ça. Voilà, on est sur Android 5.1, donc tout ce qu'il y a de plus standard actuellement. On retrouvera des icônes qui ont été refaites, donc moi, personnellement, je trouve que c'est assez joli, les tons, couleurs sont plutôt bien, on est sur quelque chose qui a l'air d'être plutôt bien maîtrisé par le fabricant. Blackview a l'air d'être assez efficace aussi dans le domaine software. On ne retrouve pas, par contre, de lanceur d'application, donc ça vous faudra passer par un launcher, par exemple, type Apex. Sinon, en fait, toutes les applications sont ici, comme UI, comme Flyme, comme l'iPhone également. Donc, c'est plutôt bien. En fait, ça restera en fonction de vos goûts, et voilà. Sinon, on ne retrouve pas d'application particulière. On a le Play Store ici, on a Gmail, etc., ici, Twitter, Facebook. Donc, le téléphone est vraiment pensé pour être utilisé en Europe, et non en Chine, même s'il vient de Chine, forcément. Mais voilà, ça sera quand même une bonne chose. Vous avez même joué ici Google Maps. Alors, au niveau des performances, on va regarder Antutu. On est sur un processeur 64 bits, un MT6735, 1 GHz, qui nous donne un score de 17 834. Donc, je vous le disais. La puce graphique, c'est une Malitie 720, un écran HD de 5 pouces, avec des bords noirs un peu importants, mais c'est sûr qu'il y a des concessions à faire sur ce type d'appareil. La caméra arrière, comme je le disais, c'est une million de pixels, donc c'est de l'interpolation, en fait, c'est du 5 en 8. Vous retrouvez 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. Ah non, je dis même une bêtise, on est sur la version MT6735, donc 1,3 GHz, donc la meilleure version entre les deux. La caméra frontale fait 2 millions de pixels interpolées en 5, et sinon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Pour le reste, donc, au niveau de 3D Mark, on a un score à 1900 points, ce n'est pas énorme. Comme je le dis souvent, ce ne sera pas un téléphone fait pour jouer, mais en tout cas, vous pourrez jouer à peu près à des jeux tout à fait standards, si vous aimez bien tout ce qui est casse-briques, etc., comme c'est très tendance en ce moment. Vous pourrez largement jouer là-dessus, par contre, si vous voulez des jeux 3D, ça sera plus difficile. Au niveau de la photo, on est sur une qualité qui est moyenne. Vraiment, on sent que ce n'est pas un téléphone fait pour prendre des photos. Si on zoome un peu, ça commence à brouiller un petit peu. Ce n'est pas catastrophique, mais ça reste très moyen, donc ne soyez pas trop exigeants au niveau de la photo avec ce modèle. Là, sur de l'herbe comme ça, ça sera encore plus facilement perceptible. La caméra est standard sans plus. Ensuite, on va regarder le speed test, puisque le téléphone est 4G sur toutes les fréquences, 800, 1800, 2600, donc vraiment tout ce qui est nécessaire en France. Ça m'a permis d'avoir un score, en tout cas, un débit descendant à 4,3 MO et en montant à 4,39. Étonnamment, je n'ai pas de 4G avec ce téléphone, là, dans l'immédiat. Pourtant, chez Orange et sur la bande 800, généralement, nous avons de la 5G ici. Là, ce n'est pas le cas. On peut en déduire peut-être que le téléphone est un peu moins performant au niveau réception 4G qu'un téléphone plus haut de gamme. Au niveau du Wi-Fi, on capte 11,50 MB quasiment, donc c'est très bien. On ne peut pas faire de reproches là-dessus. Ensuite, au niveau de l'écran et du son, on va regarder une vidéo pour voir un peu ça. Alors, au niveau du son, c'est moyen. Ça grésille un petit peu à fort volume, donc ce n'est pas forcément top, mais après, ça reste tout à fait standard. On n'est pas beaucoup plus mauvais ou n'est pas meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir sur un téléphone à ce prix-là. Au niveau de l'écran, pardon, au niveau de l'écran, je le trouve peut-être, je le trouve plutôt bon, mais je trouve qu'il manque peut-être quand même de luminosité. C'est assez parlant, même sur l'écran d'accueil. Il n'est pas extrêmement lumineux. Après, le rendu des couleurs, etc., je le trouve très bien, vraiment dans la moyenne de ce qu'on peut voir habituellement. Il n'est ni bon ni mauvais. Donc, encore une fois, pour un téléphone à 99 euros, je pense que ça sera difficile de faire mieux. D'ailleurs, c'est ce que je vous dirais en conclusion. Il sera difficile de faire mieux que ce Blackview BV2000 qui, à ce prix-là, en tout cas, est très bon et très concurrentiel. Il offre des performances tout à fait standards, tout à fait correctes, et avec sa 4G, double SIM, micro SD, batterie amovible, c'est sûr qu'il offre quand même pas mal d'avantages. Alors, je voulais juste le comparer avant de terminer avec un téléphone auquel il m'a fait penser immédiatement, c'est le Meizu M2. Il se ressemble quand même énormément. C'est ce que j'ai remarqué tout de suite quand j'ai pris le téléphone en main. Même le bouton physique, etc., et l'arrière aussi. On est sur des téléphones qui sont vraiment très proches. Forcément, le Meizu est un peu mieux, mais il est aussi plus cher. Mais on est sur des téléphones qui sont très proches. Et donc, pour le comparer également avec l'iPhone 6 et 6S, il est légèrement plus grand puisqu'il fait 5 pouces, forcément. Mais voilà, au niveau des gabarits, il est un peu plus épais et il est également un peu plus large, forcément, puisque l'écran est plus grand. Mais c'est aussi en raison des bordures qu'on a sur les coins. Je pense qu'en tout cas, ce téléphone n'aura aucun problème à trouver son public. À ce prix-là, ça sera vraiment difficile de faire mieux. À 100 euros, habituellement, je pense qu'on ne trouvera pas grand-chose de mieux puisqu'au-dessus, vous avez le Blue Box Fire ou le Xiaomi Redmi 2 qui offrent des performances tout à fait similaires pour un tarif plus élevé. Donc voilà, ce Black View, je pense qu'il a un avenir. Oups ! Il a un avenir. Et en tout cas, je pense qu'il pourra largement vous convenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.